Une question d'actualité au centre de cette session d'information et d'échange, celle du foncier rural et urbain. Les initiateurs, les responsables du patronat ivoirien, visent un objectif, celui d'instruire sur les derniers changements intervenus dans la loi foncière pour ainsi lever tout équivoque. Le foncier rural et le foncier urbain, la complexité des textes régissant ces deux secteurs sont un énorme frein au développement de tout ce qui est projet agricole, de tout ce qui est projet immobilier, de tout ce qui est projet industriel. Il est donc important que les opérateurs économiques, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans l'industrie, soient informés des modifications, des changements qui ont eu lieu ces temps-ci pour pouvoir sécuriser à la fois le foncier rural et le foncier urbain. La rencontre a enregistré deux communications, l'une sur le foncier rural, dite par Ouattara Nanakan, sous-directeur du foncier rural au ministère de l'Agriculture, et la seconde sur le foncier urbain, développé par Adjoumani Parfait, directeur du foncier urbain au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le principal centre d'intérêt. Les changements intervenus dans la réglementation foncière a cédé. Le gouvernement ivoirien a décidé de démocratiser la propriété et partant le crédit hypothécaire. Donc pour nos concitoyens qui sont à Korogo, à Tengrela, à Buna et autres, à partir de maintenant, qu'ils fassent leur ACD, l'arrêté de construction définitive, qui va leur permettre d'avoir accès au crédit. En milieu rural comme en milieu urbain, une chose est d'avoir des textes, une autre est de la mettre en œuvre. C'est à ce niveau que commencent les difficultés, notamment avec l'ignorance ou la méconnaissance de la réglementation. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau.